... Les rencontres de boucs et d'idées C'est né d'un groupement de gens qui viennent d'horizons différents qui viennent et de l'édition puisque nous avons une maison d'édition associative qui s'appelle Synchronie et qui viennent également du journalisme qui sont les personnes qui s'occupent du LEA donc un journal local qui est militant et de bouc et d'idées donc c'est bouc pour les livres et d'idées parce que nous avions envie de croiser les idées de personnes qui habitent dans la région et qui ont envie de s'installer là d'y vivre avec des objectifs positifs et différents On s'est dit, lançons-nous et essayons de faire un salon du livre à Cors, petit village de la vallée du Scellé ? Les médias libres ont tendance à se définir évidemment comme des médias généralement associatifs et indépendants par rapport aux subventions par rapport à leur financement en général Comment on peut aujourd'hui enquêter, publier soit de l'image, soit du son en toute liberté et en gardant une ligne éditoriale qui soit propre et pas influencée par des annonceurs, par des actionnaires Voilà, je dirais, ce qui fait à peu près consensus au niveau de la notion de liberté dans les médias Les médias alternatifs, les médias associatifs les médias libres sont là pour représenter la société dont les jeunes Le média ne fonctionne que parce que des gens sont soit bénévoles donnent de leur temps soit acceptent de travailler pour des conditions et des conditions de rémunération qui sont très basses Donc c'est un vrai problème au niveau des médias Est-ce que la liberté, c'est pas aussi de pouvoir créer ou disposer d'un modèle économique qui permette aux gens qui ont envie de s'investir dans un média de pouvoir en vivre correctement ? C'est une vraie question Là, on a ceux de Sideways qui sont là qui ont inventé aussi un modèle puisque tout est à disposition gratuite Il fonctionne sur la participation libre Ça fait plusieurs années et ce modèle commence à se mettre en place Donc c'est possible C'est ce qui est intéressant également au niveau des médias libres C'est que ça bouillonne C'est qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place et qui sont proposées S'il peut faire ce qu'il est là c'est parce que les gens disent s'il veulent bien Et ce qu'il raconte aussi, c'est que en fait, s'il faisait ça dans Paris Je suis... Hélène et avec Benoît on réalise une série documentaire qui s'appelle Sideways, la websérie itinerante et on vit en camion on passe notre temps à aller rencontrer des gens chouettes et quand on a un projet, une personne ou quelqu'un qui nous tient particulièrement à cœur on en réalise un épisode multimédia et qu'après on diffuse sur la route déjà sur internet et après sur la route, dans la caravane et voilà Les gens peuvent venir dans la caravane et on projette un petit film qui dure 5-10 minutes et après on discute sur la thématique donc ça peut être sur le travail sur la reconquête des imaginaires sur comment est-ce qu'on peut se réapproprier son énergie comment est-ce qu'on peut se réapproprier notre vie d'une certaine manière en règle générale On avait envie de plus de solidarité on avait envie de plus de partage on avait envie de plus de sens on avait envie aussi beaucoup de plus de liens de rapports enfin d'arrêter de détruire aussi bien notre environnement les personnes qui sont autour de nous notre morale et comment est-ce qu'on pouvait faire pour vivre heureux tout simplement et donc on a passé notre temps à aller rencontrer des gens un petit peu partout en France et même au-delà et à la rencontre de personnes qui sont bien dans leur peau et qui font des choses qui les passionnent On a voulu expérimenter un modèle économique qui fonctionnait de la même manière que ce qu'on réalise enfin de ceux dont on rêvait c'est-à-dire qu'on rêve d'un monde où les choses sont simples et on ne se prend pas la tête avec l'argent donc on a voulu expérimenter un modèle économique qui est uniquement basé sur la participation libre et partir de la base on oublie l'argent on propose aux gens de nous soutenir on va voir si ça marche En fait petit à petit au bout de deux ans, deux ans et demi on s'est retrouvé à l'équilibre On a été impressionné de se rendre compte qu'il y avait autant de médias indépendants en France c'est vraiment un foisonnement il y en a des centaines sauf que c'est des tout petits médias donc il y a des médias qui sont sur internet il y a des médias qui sont uniquement papier il y a des médias qui font de la radio il y a beaucoup de radios libres plateau radio pour bouquet d'idées le premier rassemblement de médias libres Ce que ça apporte c'est juste une autre vision un autre regard sur la société qu'on a très peu aujourd'hui on sait que tous les médias ils sont plus ou moins identiques et même s'ils ne sont pas parfaits parce qu'il y a des problématiques X et Y avoir une autre vision dans les médias en France c'est super intéressant On vient d'avoir une réunion pour se poser ces questions comment on va faire pour continuer puisqu'il y a un des deux emplois qui s'arrête normalement en décembre Notre projet c'est Enquête d'un autre monde aujourd'hui ça fait 4 ans on peut dire clairement que cet autre monde il existe déjà dans notre société et qu'il y a énormément de choses positives et que si on se donne la peine d'aller le chercher si on a l'occasion de trouver ce qui existe près de chez soi il y a énormément de choses positives et donc je suis plutôt positive pour l'avenir C'est la mise au point C'est la mise au point Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !